Le lycée polyvalent et technologique Boutet de Mauvais-de-Lévis inaugure un centre technique de formation aux usines du futur. Pour être très clair, l'idée est de former des techniciens performants en matière d'usinage de pièces métalliques. Plus de détails avec Dominique Duchoret et Inès Ponce, etc. L'atelier comprend 6 machines-l'oeuvre à commande numérique pour l'usinage de pièces destinées à l'industrie. Coût de l'investissement, 480 000 euros, dont une partie financée grâce à un partenariat avec une entreprise. Ça a été une nécessité parce que j'ai rapidement compris que la région ne serait pas en capacité d'investir seule sur un projet d'une telle importance. L'entreprise en question a besoin de main-d'oeuvre spécialisée. Elle a d'ailleurs actuellement 5 personnes en formation en alternance, ici pendant 6 mois, au lycée Boutet de Mauvais-de-Lévis. J'ai aussi un contrat de 6 mois en CDD chez l'hydrogique à la suite de l'examen. Et j'espère vraiment être embouchée parce que c'est le domaine qui me plaît vraiment. Pour les lycéens du bac pro technicien d'usinage, c'est aussi un outil pour se rapprocher de la réalité de l'entreprise. Les entreprises maintenant ont souvent des machines comme celle-ci et c'est une grande chance de pouvoir être formé dessus. Malgré que ce soit une dernière année, on en profite un maximum pour pouvoir être formé dessus. Pour séduire les élèves, parfois rebutés à la perspective de travailler en usine, les enseignants proposent des projets pédagogiques originaux comme la construction d'un drone ou pourquoi pas de sabre laser de la guerre des étoiles. Le thème en lui-même est ludique pour donner envie à l'élève mais à travers le thème, l'élève va découvrir toutes les opérations d'usinage, tous les réglages massifs. Il va travailler sur les différents aspects techniques qu'il doit aborder au cours de ces trois ans de formation. Le lycée forme 15 élèves par an dans cette section. A leur sortie, ils trouvent facilement du travail ou choisissent de poursuivre leurs études par un BTS.